Générique Les déchetteries de l'agglomération carcassonaise se modernisent et deviennent des éco-centres. Une évolution mise en place par le Covaldem 11 en charge de la collecte et du traitement des déchets sur le territoire. Indispensable à la protection de l'environnement, les centres de tri doivent proposer aujourd'hui aux usagers un accompagnement par des agents experts pour une meilleure valorisation des déchets. D'abord, on est parti d'un constat qu'il fallait d'abord valoriser les agents et ensuite être beaucoup plus efficient sur la façon de traiter et de valoriser les déchets. Les métiers de ce qui était encore jusqu'hier et peut-être jusqu'à demain de gardien de déchetterie ont fortement évolué. Le gardien de déchetterie qui devient un conseiller maintenant est là pour communiquer, pour aider les personnes. Il faut que les gens qui vont en déchetterie, même s'il y a des contraintes, se sentent bien, puissent apporter leurs déchets et les valoriser dans un secteur où ils ont l'appui d'un personnel qualifié et de qualité. Autre changement, l'accès digitalisé aux déchetteries. Il est à part évident qu'il fallait un petit peu moderniser notre système. La première idée, c'est de s'assurer que les gens qui viennent sur nos sites soient issus de notre territoire. Ensuite, on a mis en place le système de passe. À partir du 1er juillet, tous les usagers pourront se rendre sur le site internet du CorelDEP. Il y a une page dédiée. Ils auront quelques renseignements à fournir. À l'issue, ils reçoivent un mail avec un QR code. Deux possibilités. Soit ils l'enregistrent sur leur téléphone et ils le présentent à l'agent. Soit ils auront la possibilité d'imprimer le mail et de le présenter à l'agent aussi. Sachant qu'on a prévu aussi pour ceux qui seraient peut-être en précarité numérique ou qui auraient plus de difficultés, un système par courrier où nos services administratifs enverraient les informations, le passe par courrier comme il a pu exister à une certaine époque. Un passe qui deviendra obligatoire dès 2025.